... Nous avons eu l'honneur d'être reçus par M. le Président de la République en la présence de son Excellence M. le Ministre et le Vice-président du MEDEF International Afrique pour aborder la convention qui a été signée il y a quelques jours maintenant qui engage Géocoton, donc filiale du groupe Advance, à relancer la filière cotonnière dans la région administrative d'Osso. Donc notre engagement est sur une durée de 10 ans de relancer cette filière en filière intégrée, c'est-à-dire de l'encadrement du monde rural jusqu'à la production, mais également l'industrialisation et la commercialisation. L'objectif est d'atteindre le plus rapidement possible une production qui ne serait qu'une première étape de 20 000 tonnes. 20 000 tonnes, c'est de l'ordre tout de même de 8 milliards de francs CFA qui seront injectés dans le monde rural. Mais toujours avec cette approche de filière intégrée, du coton naît la fibre du coton, naît l'aliment de bétail, peut naître de l'huile végétale. Et tout cela participe bien évidemment à la vision de M. le Président de la République, l'initiative 3N, puisqu'on parle de sécurité alimentaire. Voilà quel était l'objet de notre entretien. Cette première édition, Sahel, entendez par là le salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage, CV démonstratif. Il est question de présenter au pouvoir public les préoccupations des organisations des producteurs, de faire la promotion de produits agro-silvopastoraux nigériens, de favoriser l'intégration sous-régionale et les échanges en matière de recherche agricole. C'est aussi l'occasion pour les agriculteurs et éleveurs d'établir des contacts directs entre eux, avec les secteurs privés, les structures de recherche et vulgarisation, et également avec les partenaires techniques et financiers. Cet important cadre d'échange et de partage du monde rural, qui est à sa première édition au Niger, a eu le soutien et les encouragements des autorités de la 7e République. En premier lieu, le président Issoufou Mamadou, qui en a fait de ce secteur une priorité avec l'initiative 3N. Le gouverneur de Niamey a salué le choix porté sur sa région et a profité de l'occasion pour exposer au public les potentialités qui regorgent la région de Niamey. Pour le chef du gouvernement, ce salon va booster la productivité agro-silvopastorale du Niger. Nous avons eu l'honneur, effectivement, et nous sommes fiers d'avoir signé une convention avec les autorités du Niger, qui nous engage dans la région de Dosso à relancer la filière cotonnière. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette filière cotonnière a pour mérite de mobiliser des revenus pour le monde paysan, mais également, grâce à ces revenus, de relancer d'autres cultures vivrières et de rentes. Donc cette démarche s'inscrit pleinement dans la volonté du chef de l'État, le programme, l'initiative 3N. Merci d'avoir regardé cette vidéo !